Une question qui revient souvent dans les commentaires, qu'est-ce que l'influence cyclique et pourquoi se produit-t-elle ? Il existe des périodes associées au flux d'énergie extérieure vers le noyau des étoiles et des planètes. En 1951, Nikolai Kosirev, dans son ouvrage « La théorie de la structure interne des étoiles et des sources d'énergie stellaire », parlait de l'incohérence de l'hypothèse de l'énergie stellaire par réaction nucléaire de l'hydrogène et de l'hélium. Il est arrivé à cette conclusion, une étoile est une machine qui génère de l'énergie en venant de l'extérieur. Toutes les planètes, ainsi que la Terre, contrairement à l'opinion de certains scientifiques, ne se refroidissent pas. Elles se rechargent régulièrement en énergie. Sur Terre, les données géologiques en parlent. Nous pouvons observer ce processus maintenant. Il se traduit par une activité sismique et volcanique accrue. Les scientifiques n'ont pas encore de réponse satisfaisante à la question du mécanisme de formation de l'énergie et de la matière dans les entrailles de la Terre. Cette question est très importante pour comprendre la nature de la cyclicité. La réflexion de Mourad Zinalyev, physicien, ingénieur en génie mécanique et physique des basses températures et auteur du concept de temps orienté, semble intéressante à ce sujet. Même s'il n'y a pas de réponse satisfaisante à la question sur le mécanisme de formation de l'énergie et de la matière dans les entrailles de la Terre, cela n'annule pas les données géologiques incontestables qui indiquent directement une augmentation de la taille et de la masse de la planète, tant dans son passé géologique qu'à l'ère moderne. Voyons maintenant les possibilités d'une solution moderne à ce problème. Peu de personnes savent qu'aujourd'hui le questionnement concernant la source d'énergie et de matière a changé grâce aux missions de recherche spatiale, aux données d'observation de l'astrophysique, ainsi qu'aux expérimentations visant à étudier la nature du vide physique. Le fait est que la géophysique et l'astrophysique disposent de données empiriques indiquant une violation du principe de conservation de l'énergie et de la matière non seulement dans les profondeurs de notre planète, mais également dans d'autres corps célestes ayant une activité interne. De plus, la gamme de ces objets est assez large, des comètes à activité minime en passant par les planètes et leurs satellites jusqu'aux étoiles et les casards grandioses, qui émettent mille fois plus d'énergie que la voie lactée. Selon diverses estimations, la voie lactée contient entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Compte tenu du caractère uniforme des anomalies, l'hypothèse selon laquelle dans les corps célestes observées les sources d'énergie et de matière sont de même nature semble tout à fait naturelle. Quels phénomènes physiques connus sont capables de produire une telle dispersion d'énergie ? Les données expérimentales obtenues lors de l'étude de la nature du vide physique au cours des deux dernières décennies, y compris celles recueillies dans l'espace, indiquent clairement que le vide a une énorme densité d'énergie. Compte tenu de cette densité d'énergie disproportionnée, avec une température réellement mesurée d'environ 3 degrés Kelvin, soit moins 270 degrés Celsius, et de la densité moyenne de matière observée dans celui-ci, de l'ordre de 6 protons par mètre cube, la densité moyenne serait donc de 6 malheureux protons par mètre cube. La conclusion évidente est qu'il existe une barrière énergétique entre l'espace du vide physique et l'espace de l'univers. Nous n'observons pas une quantité inimaginable de densité d'énergie dans le vide physique car cette énergie nous est inaccessible d'un point de vue physique. Comment la connaissance de la nature du vide physique permet-elle de résoudre le problème de l'anomalie observée de l'émergence de la matière et de l'énergie dans les centres des corps célestes à partir de rien ? Ces données nous permettent d'émettre l'hypothèse qu'au fond de ces corps célestes se trouvent des tunnels à travers lesquels l'énergie du vide pénètre dans l'espace de l'univers. La théorie du Big Bang donne des raisons de supposer que l'énergie provenant du vide est une substance quark-glion qui, à la suite de modifications des paramètres physiques de l'environnement extérieur, se transforme dans l'espace de l'univers en matière baryonique et en rayonnement électromagnétique. On peut constater que la question de la source de matière et d'énergie au centre de notre planète est de retour sur la liste des problèmes de la science moderne, puisque les capacités techniques modernes de l'humanité permettent d'y trouver une réponse. Observez que selon le scientifique nous avons les capacités techniques nécessaires pour trouver la réponse à la question de la formation de l'énergie et de la matière à l'intérieur de la planète. Cela signifie que l'on peut réellement résoudre le problème du changement climatique qui menace actuellement l'existence de l'humanité. Nous, en tant que citoyens ordinaires, pouvons former une demande publique pour la création d'un centre scientifique unique mondial pour résoudre les problèmes climatiques. Partagez autour de vous les informations sur le climat. Notre voix sera entendue si nous sommes nombreux.